Le Siyuni a pris vraiment de l'épaisseur et c'était déjà un cheval assez imposant mais là il est vraiment magnifique avec de très belles rondeurs, de très beaux points de force et contrairement à sa carrière de course où il était vraiment dessiné, là on sent que le cheval a pris de la force, de l'envergure et je pense que pour être étalon ça va être vraiment positif pour lui. C'est un cheval qui avait beaucoup de qualité notamment à 2 ans et puis qui l'a prouvé ensuite par la suite avec beaucoup de vitesse, beaucoup de vélocité et je pense que sa production sera aussi caliteuse que lui l'était donc voilà on attend de belles choses de sa part. Le coudrin également, ça c'était quelque chose qui s'avait placé Siyuni. Ah oui oui, on l'a vu dès ses premières courses, il dominait de la tête et des épaules avec une vitesse intrinsèque et après une faculté d'accélération qui lui a permis de remporter notamment le prix Jean-Luc Lagardère. Donc voilà, beaucoup de qualité, beaucoup de force et puis voilà un cheval de grande classe qui je pense en tant qu'étalon va avoir beaucoup de succès. Un Sindar est un cheval qui a une production tout à fait stable, qui a des statistiques tout à fait intéressantes quand on prend le temps de les regarder. Les éleveurs l'ont beaucoup regardé, l'ont beaucoup utilisé, les éleveurs propriétaires l'ont beaucoup utilisé, quelques éleveurs commerciaux et qui ont eu de relatifs bons succès avec. Cependant, le marché, la nature de notre marché d'étalons aujourd'hui veut que des nouveaux étalons arrivent sur le marché. On voit Reduce Choice, on voit Siyuni ici, donc on ne va pas s'en plaindre. Il y a toujours cette espèce de paradoxe dans notre métier d'aller vers l'espoir du renouveau, de tenter des choses nouvelles sans pour autant s'assurer des bonnes souches que nous avons. Sindar, lui, représente la sécurité ? Oui, je crois que c'est un cheval qui, entre autres, il faut varier ses croisements. C'est un cheval qui est assez certain. 50% de gagnants par partant, ce sont des bonnes statistiques au bout du compte. Quand vous avez une course avec 10 chevaux et qu'il n'y a qu'un gagnant, vous êtes contents d'en avoir un sur deux avec Sindar. Le quadruple vainqueur de groupe 1 qui est là aussi ? Oui, absolument. Et puis qui était très bon à deux ans, qui gagnait une groupe 1 à deux ans, ce qui est toujours une très bonne chose. Parce qu'avec des chevaux de distance qu'on associe souvent à un manque de précocité, ce n'est pas le cas avec lui. Ce n'est pas le cas avec lui. C'est aussi un cheval qui peut donner de la vitesse avec certains courants de sang. On l'a vu avec Rosanara et avec d'autres. Un Louvain était une très bonne jument de vitesse. Suivant un peu le croisement, la jument qu'on utilise avec ce cheval, on va vraiment obtenir un petit peu ce qu'on veut. De la vitesse, de la tenue, etc.